La formule de la paix Dernier verset du cinquième chapitre Traduction Celui qui me sait être le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, de toutes les austérités, le contrôleur suprême de toutes les planètes et de leurs régions respectives, les demi-dieux, et le bienfaiteur de tous les êtres, atteint la libération de l'existence matérielle. Moksha Commentaire Toute action faite dans l'ignorance du lien qui unit l'âme à Krishna engendre une réaction en ce monde. Elle conditionne l'âme et la lie au cycle des morts et des renaissances, engendrant la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Aussi, Krishna enseigne-t-il cette vérité et donne-t-il aux êtres vivants le moyen de se libérer de ce labyrinthe de l'existence matérielle. Il suffit à l'âme d'accepter Krishna comme son seigneur, comme le bénéficiaire de tous les sacrifices et d'engager ses actions pour son seul plaisir, en sachant qu'il est le contrôleur de l'univers, de tout l'univers et de tous les univers en réalité. Et le bienfaiteur de tous les êtres. Cette âme atteint facilement la libération de l'existence matérielle. Ainsi s'achève le commentaire du cinquième chapitre de la Bhagavad Gita, intitulé « Le yoga à travers le renoncement à l'action ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'enfant intérieur. Donc, il n'y a pas de verset spécifique qui parle de l'enfant intérieur dans la Bhagavad Gita, malgré le fait que Krishna, dans le 17e chapitre, il parle des qualités du Brahmana et dans ses qualités, il y a la simplicité. Mais, comme je parlais avec mon cher ami Ashécha hier, mon cher frère, de ce verset, je me disais que j'allais vous le partager aujourd'hui, mais quand même chouette, aujourd'hui, focaliser plus la classe sur comment pouvons-nous trouver l'enfant intérieur que nous sommes faits pour être réellement. Ce verset, il est intéressant parce qu'il explique comment nous devrions nous placer par rapport au Seigneur. C'est la formule de la paix. Krishna, il explique trois choses dans ce verset. Qu'il contrôle absolument tout. Première chose. Deuxième, qu'il ne fait absolument aucune erreur. Et troisième, qu'il est notre meilleur ami. Pourquoi se fait-il que nous avons tellement de facilité à oublier le fait que Krishna, il contrôle absolument tout, mais qu'il ne fait absolument aucune erreur. Et encore plus, il est notre meilleur ami. C'est parce qu'on a justement oublié cette simplicité qui fait que la nature de l'être est de prendre refuge en Krishna. C'est ce manque de simplicité qui nous pousse à être en contrôle et essayer de maîtriser la situation. Tandis qu'en réalité, l'âme, elle est faite tout simplement pour prendre refuge en lui à chaque instant et se souvenir de lui dans toutes les circonstances en comprenant que Krishna, il est derrière chaque chose. C'est tout de même expliqué qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge à la sanction de Krishna. Mais c'est cette complication du fait de devenir des adultes, de prendre des responsabilités, qui fait en sorte qu'on a perdu cette simplicité d'être des enfants. Si on regarde les qualités de l'enfant, c'est intéressant. On peut même comprendre que Krishna, qui est la personne suprême, le seigneur de tout, donc ce verset, c'est Krishna qui l'exprime. Et il explique qu'il est le seigneur, le créateur de tout, le bénéficiaire de tout. Dans le dixième chapitre, il dit que toute la création à la fois matérielle et spirituelle émane de sa personne. Mais tout de même, lorsqu'on regarde sur l'autel, il y a un enfant de 15 ans et quelques mois qui se nomme Krishna, qui est le cher enfant chéri de Mariah Shodha. Et c'est intéressant, la personne suprême qui contrôle absolument tout dans son éternité est un enfant de 15 ans et quelques mois. Et même si on regarde sur l'autel, la plupart des personnalités qui se trouvent sur l'autel sont des jeunes enfants, en réalité. Si on regarde dans le monde de Krishna, Krishna a des millions d'amis. Il y a tellement de personnes qui sont dans un tendre enfance. Et ça, c'est intéressant. C'est une belle méditation aussi à avoir. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'éternité, naturellement, éternité veut dire éternelle jeunesse. Bien sûr, dans le monde de Krishna, il y a des personnes qui sont plus âgées, Mariah Shodha, qui est sa mère, mais tout de même, dans le Bhagavatam, Shukadev Goswami, il explique quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il parle, lorsque Krishna, il est avec les Yadava, dans ses divertissements adhvarkas, c'est expliqué que lorsqu'il est dans l'association de ses aînés, malgré le fait qu'ils sont plus âgés que lui, ils rélionnent, ils sont radians comme des millions de soleils, malgré le fait qu'ils sont plus âgés. Et ça, c'est un point intéressant, même si dans le monde de Krishna, il y a des personnes de différents âges, comme c'est l'éternité, il y a toujours une radiance, une fraîcheur qui émane de toutes ces personnalités. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant. Krishna lui-même est un jeune enfant et il exprime les qualités d'un enfant aussi. Je me rappelle, je le répète souvent, mais c'est toujours quelque chose qui m'a profondément touché. Deux qualités de Krishna à Vrindavan, l'humilité et la simplicité. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça tellement beau. Krishna, dans toute son intimité à Vrindavan, il a deux qualités qui sont très spéciales, l'humilité et la simplicité. Et ça, ça m'a toujours marqué. Donc, la personne suprême, elle-même, exprime ses qualités dans sa plus grande intimité. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On peut voir dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on grandit, on pourrait dire, avec ce corps, il y a un conditionnement qui est là qu'on développe une certaine rigidité dans notre vie. Malgré le fait que nous avons expérimenté être des enfants, on perd cette nature d'être des enfants, on perd cette simplicité, on perd cette innocence, cette créativité, cette imagination, cette authenticité, cette vulnérabilité du fait qu'un enfant, il est prêt à faire des erreurs et à assumer qu'il fait des erreurs. Donc, il y a plein de qualités dans l'enfant que, malheureusement, Dieu, et c'est normal, on peut voir à toutes les responsabilités qu'on prend, on change de rôle et tout, mais on perd notre cœur d'enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder, parce que ce cœur d'enfant, il est important pour développer la simplicité, pour être tout simplement dans l'innocence. C'est cette innocence qui nous permet aussi d'accepter les choses. On peut voir, même dans le temps de guerre, les enfants, ils sont innocents, même en quelque sorte, bien sûr, ils expérimentent la difficulté, mais il y a toujours quand même une innocence qui est là, qui sont quand même prêts à jouer. On voit dans l'histoire de la guerre, les enfants quand même continuent à jouer, malgré de tant de difficultés et de souffrances. Ils trouvent toujours un moment pour être dans cette simplicité d'être des enfants. Et c'est ça qui est tellement beau lorsqu'on regarde Krishna. Qu'est-ce qui fait que Krishna, dans ses divertissements à Vrindavan, c'est quelque chose de tellement spécial, c'est que Krishna, il est un enfant. Et il est, par exemple, un chapardeur de beurre. C'est ce qui est expliqué, Makanchar. Krishna, il vole le beurre. Donc, il a ses divertissements d'être un enfant. Et c'est sa pleine expression. Et c'est tellement beau lorsque, par exemple, il se divertit avec ses amis, il a un sentiment d'égalité avec ses amis, malgré le fait qu'il est la personne suprême. Tous ses amis se sentent égales à égales avec lui, ce qui fait en sorte que, par exemple, Shridam, qui est un ami très proche de Krishna, il joue à la lutte avec Krishna. Il font des batailles dans l'eau. Et il y a toutes sortes de divertissements d'enfance où Krishna, il exprime justement ses qualités d'être un enfant, de voler le beurre dans les maisons des gopies, de jouer avec ses amis, de faire des mensonges. Par exemple, lorsqu'il est un tout jeune enfant, c'est expliqué, à un moment donné, Krishna, il a ses deux mains dans le beurre. Donc, il est tout petit, donc il doit avoir des mains toutes potelées. Il a tout petit bébé Krishna, il a ses deux mains dans le pot de beurre. Et là, Mère Yashoda, elle arrive, elle dit, Krishna, qu'est-ce que tu fais? Il sort ses mains, il dit, ah, je n'ai rien fait, maman. Tandis qu'il a du beurre partout sur le visage, il a du beurre sur ses doigts. Non, maman, je n'ai rien fait. Donc, ça, c'est Krishna. Et c'est tellement beau. Donc, c'est pourquoi les divertissements d'enfance de Krishna sont tellement spéciaux. Et on doit méditer sur ces divertissements parce qu'ils nous aident à développer cette simplicité. On a besoin de cette simplicité, c'est important. On est devenu compliqué, ce qui fait en sorte qu'on est devenu rigide. Et on a perdu cette simplicité, cette innocence, cette créativité qui fait en sorte qu'on est moins flexible dans la vie. Pourtant, l'âme, elle est faite pour être simple. C'est la nature de l'âme, la simplicité. Si on regarde Krishna, quelle est la nature de Krishna? Elle est la simplicité. Il souhaite vivre dans un village, à s'occuper des vaches, à jouer toute la journée. J'avais lu ça à un moment donné, un beau livre sur Vrindavan. Vrindavan, c'est la dormeur éternelle de Krishna. Et en anglais, le titre, c'est très Vrindavan, the playground of God. Vrindavan, le terrain de jeu de Krishna. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Donc, Dieu, la personne suprême, dans son intimité, se divertit pour l'éternité avec ses amis les plus chers et avec toute sa famille. C'est pourquoi on voit justement tous ses associés sur l'autel. Parce que ça, ça c'est Krishna. Il n'est jamais seul, il est avec tous ses associés. Et il se divertit d'une manière tellement merveilleuse. Ce qu'on appelle Madhurya. Madhurya. Krishna, il a une douceur dans tout ce qu'il fait. Lorsqu'il joue de la flûte, lorsqu'il relationne avec ses associés, lorsqu'il accomplit des divertissements qui sont tellement doux et merveilleux. Il y a toujours une douceur qui se manifeste justement de ses qualités d'être un enfant. Mère Yashoda, lorsqu'elle voit Krishna, même lorsqu'il est plus âgé, lorsqu'elle a Krishna à côté d'elle, elle ne sait pas si elle devrait le placer dans son sein ou elle devrait le cacher ou le poser sur ses genoux. Tellement, pour elle, Krishna est comme son nourrisson, est comme son enfant chéri, son enfant adoré. Donc pour Mère Yashoda, elle le voit aussi comme un petit enfant. C'est pourquoi il y a plein de noms qui dénotent justement cette qualité de Krishna qui est l'enfant chéri de Mère Yashoda. Yashoda Nandana. Nanda Nandana, l'enfant chéri de Nanda Maharaj. Donc plein de différents noms qui montrent justement ces qualités de Krishna à Vrindavan. Donc pourquoi je parle de Krishna, c'est que justement, je mets l'emphase sur le fait que lui-même vit cette simplicité, vit cette joie de vivre, cette innocence, cette créativité, cette imagination qu'il exprime à chaque instant d'une manière tellement douce et merveilleuse. C'est pourquoi en méditant sur cette enfance de Krishna et les qualités qui émanent de sa personne, on va justement apprécier ces qualités qui se trouvent à l'intérieur de nous que nous sommes supposés éveiller aussi. Parce qu'on a besoin de cette simplicité, parce qu'on est devenu compliqué. Et cette complication, elle ne nous permet pas de voir Krishna en chaque chose, malheureusement. C'est cette simplicité qui nous permet d'accepter Krishna en chaque chose. L'enfant, lorsqu'il a des difficultés, il ne se pose pas de questions. Tout de suite, il va voir sa mère. Lorsqu'il y a un problème, il va immédiatement voir sa mère et il pleure au pied de sa mère. C'est pourquoi même on peut voir au niveau matériel l'attitude de l'enfant lorsqu'il est un tout petit enfant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il vit des difficultés? Immédiatement, il ne se pose pas de questions. Il va voir sa mère, c'est son refuge. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est pourquoi Prabhupada, il explique, lorsqu'on chante le Mahamantra, on devrait chanter comme un enfant qui pleure pour sa mère. C'est tellement beau. Imaginez-vous, vous êtes un enfant de trois ans. Vous vous retrouvez, vous êtes avec votre mère, vous êtes dans les galeries Lafayette. À un moment donné, c'est le, je ne sais pas comment on appelle ça en France, au Québec, c'est le Boxing Day. C'est un jour où il y a des soldes. Pardon? Black Friday. C'est le jour du Black Friday. C'est rempli à craquer. Ah, d'accord. Donc, Black Friday, vous connaissez ça, non? C'est le Black Friday, c'est rempli à craquer dans les galeries Lafayette. À un moment donné, il y a trop de monde. Là, votre mère s'écarte un peu pour voir un bijou. Et là, vous la perdez. Vous avez trois ans, vous ne voyez plus votre mère. Comment vous vous sentez? Imaginez-vous, vous avez trois ans, vous perdez votre mère au beau milieu de nulle part. Vous n'arrivez plus du tout à la retrouver. Vous criez son nom. Il se passe deux minutes, cinq minutes, dix minutes, trente minutes. Vous n'arrivez pas à la retrouver. Imaginez-vous comment vous vous sentiriez dans cette situation-là. Mais c'est exactement la même chose. Lorsque, justement, l'être, il réalise sa relation qu'il a éternellement avec Krishna, ce besoin qu'il a d'être dans son association, de prendre refuge de lui et de développer une relation avec lui, à un moment donné, il y a un sentiment de vouloir être avec lui. Il y a une séparation qui est là parce qu'on réalise qu'on ne peut pas vivre sans lui, qu'on a besoin de lui à chaque instant. Et c'est dans ce sentiment-là qu'on accepte les choses aussi en connexion avec lui. Parce que lorsqu'on est dans notre relation avec Krishna, on comprend que tout, justement, est orchestré par lui. Surtout lorsque une personne développe sa relation avec lui. Le dévot qui développe sa relation avec Krishna, il réalise, parce qu'il a la foi que Krishna est en contrôle de tout, il réalise que tout ce qui lui arrive, c'est parce que Krishna, en quelque sorte, il en est conscient de tout ça. Krishna, il est quand même, ce qui fait la différence entre nous et Krishna, c'est que moi, je suis conscient juste de ce qui m'arrive, mais Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres simultanément. Il est conscient de tout ce qui se passe. Il est tricalavia, non, tricalavia. Il est conscient du passé, du présent et du futur. Et c'est exactement tout ce qui va se passer. Et puis en plus, comme il est dans notre cœur, il est conscient de notre karma, ce qu'on est supposé vivre aussi, dans notre quotidien et pour le reste de notre vie. Donc Krishna, il est conscient tellement de toutes ces choses-là. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on a la difficulté à voir Krishna en chaque chose, dans tout ce qui nous arrive, c'est parce que justement, on a perdu cette simplicité et on reporte les choses sur, parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. On n'arrive pas à voir comment Krishna, il est présent dans toutes ces choses-là. Donc c'est pourquoi, je me mets en face aujourd'hui sur le fait de développer, de trouver l'enfant intérieur, parce que cette qualité de simplicité, elle est essentielle pour nous aider à voir Krishna en chaque chose, prendre refuge en lui et à travers ces difficultés aussi qui nous assaillent au quotidien, parce que naturellement, comme on est dans ce monde, il y a des choses difficiles qui se passent à cause de notre karma, nos activités passées et tout. Et donc, on a besoin justement de sécurité. On a besoin de refuge. On a besoin de se libérer de tout ce fardeau qui nous pèse sur les épaules. Et ça, ça se fait à travers le fait d'être dépendant de Krishna, comme l'expliquait Prabhupada. Et ça, c'est une belle méditation. Un enfant qui pleure sa mère pour son refuge. C'est simple, mais en réalité, c'est tellement beau et c'est tellement profond. Qu'est-ce qui a poussé Prabhupada à nous donner ça comme méditation? Un enfant qui pleure le refuge de sa mère. Donc l'âme conditionnée dans ce monde, en réalité, c'est la situation. Nous sommes tous, en réalité, comme des enfants perdus qui cherchent le refuge de leur mère. C'est pourquoi Krishna, même dans la Bhagavad Gita, malgré le fait qu'il soit un enfant de 15 ans et quelques mois, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il est le père de tous les êtres aussi. Il a cette fonction d'être le père parce qu'il donne le refuge à tous les êtres. Donc ça passe par là, en premier, le fait de prendre refuge du père, de notre père, de notre mère, du père céleste, quoi. Comme par exemple, Jésus-Christ, il explique aussi ce sentiment de prendre refuge du père. Oh, notre père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ce sentiment, il est aussi là. Mais ça commence par ça, dans le fait d'être comme un enfant qui se sent pris au piège et qui se sent perdu dans cette, on pourrait dire, cette circonstance matérielle qui est compliquée, en réalité. C'est une circonstance qui est difficile parce que, dans tout ça, c'est dur de trouver sa place, puis aussi de rester connecté à notre vérité, parce qu'il y a toujours plein de circonstances au quotidien qui nous assaillent et qui font en sorte qu'on devient facilement perturbé, qu'on perd contact avec la réalité. Donc c'est pourquoi c'est nécessaire de se recentrer. Et ce verset de la Bhagavad Gita, il nous montre justement comment rester connecté et rester dans le refuge, en prenant conscience que Krishna, il contrôle absolument tout, qu'il ne fait absolument aucune erreur et qu'il est toujours notre meilleur ami. C'est dans ça qu'on va aussi pouvoir plus facilement, dans les moments difficiles, rester connecté à lui et puis comprendre qu'est-ce que Krishna a besoin de me faire vivre à travers ça. S'il est conscient de tout ce que j'ai besoin de vivre et qu'il place des choses dans ma vie pour m'aider à progresser, qu'est-ce que moi, personnellement, malgré ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai besoin de comprendre dans ça? Quelle est ma leçon personnelle? Peu importe ce que les gens m'ont fait vivre à l'entour de moi ou d'une situation difficile? Qu'est-ce que Krishna, dans cette situation particulière pour moi, qu'est-ce qu'il a besoin de me faire comprendre? Et ça, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de l'environnement. C'est tout simplement Krishna qui nous donne une situation difficile pour nous aider à prendre conscience de lui, développer la bonne attitude, ce qui veut dire prendre refuge en lui, développer l'humilité pour lui laisser la place, justement. Parce que quand on porte résistance aux tests de Krishna dans notre vie, à travers le karma qu'il utilise, parce que notre karma, il est déjà là, on a déjà un karma, un prarabdha karma, ça s'appelle, un karma qui est manifesté. Krishna, tout simplement, il prend ce karma qui était déjà, qui est déjà présent, manifeste, et qui doit continuer à s'exprimer, en quelque sorte, comme le corps, qui a des besoins, les situations difficiles qui viennent dans notre vie. Mais Krishna, il utilise ce karma, il l'engage pour nous aider à nous purifier. Donc, c'est expliqué pour le dévot qui est sincère et fixe dans sa dévotion. Mais Krishna, à ce moment-là, il place les choses pour nous aider à nous purifier. Donc, c'est Krishna qui est derrière tout ça. C'est pourquoi c'est important de percevoir dans ça, parce que sans ça, on va développer une frustration, une amertume, et on va trouver que c'est injuste. Tandis que tout ce qui se passe, c'est Krishna qui est là, personnellement dans notre cœur, et qui est conscient de ce qu'on a besoin de vivre. Donc, si on résiste à ça, puis si on lutte contre ça, on ne laisse pas la place à Krishna pour nous aider à progresser. C'est comme si on couperait justement le pont qui est là avec Krishna. Ça, c'est sa présence. Ça, c'est sa miséricorde. Et si on coupe ça, on ne lui laisse pas la place pour nous aider, pour nous aider à progresser, et pour aussi, à travers ça, nous aider à sentir sa présence. C'est comme ça qu'on développe notre relation avec Krishna aussi. Et même, on peut voir qu'il fait ça avec ses associés éternels. Mais lorsqu'il vient dans ce monde et qu'il accomplit ses divertissements avec ses associés éternels, comme par exemple les Pandavas, c'est pourquoi c'est un texte qui est tellement apprécié du monde entier, le Mahabharata. L'histoire des Pandavas qui ont vécu tellement de difficultés. si on se met à la place de Dropadi, une princesse, une princesse qui avait tellement de dignité, tellement de qualité, et qui, justement, dans une circonstance particulière, avait été apportée devant toute l'assemblée des Korava, et Dushachan avait essayé de la dénuder devant toute l'assemblée. Imaginez-vous, Dropadi, cette circonstance-là. Si on regarde notre situation de vie comparée à la situation des Pandavas, on peut se dire que les Pandavas ont passé 14 ans en exil dans la forêt. 14 ans en exil. Imaginez-vous. Donc, nous, notre situation par rapport aux Pandavas, elle est en réalité tellement infime et petite par rapport au test que le Seigneur, il envoie à ses dévots. Mais il fait ça par amour et aussi pour montrer la qualité de leur dévotion, pour montrer leur niveau de tolérance, leur humilité, à quel point ils sont prêts à voir Krishna en chaque chose, puis malgré ces situations qui sont extrêmement difficiles, ils sont toujours dans leur relation avec Krishna. Ils sont toujours conscients de Krishna dans toutes ces situations-là. Donc, on devrait prendre exemple des Pandavas. C'est pourquoi ce qui nous arrive dans notre vie est une opportunité pour nous d'être conscients de Krishna, de progresser aussi à travers ces situations difficiles, parfois provocatrices, de comprendre aussi qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai besoin de travailler dans ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma mentalité, dans mon attitude? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi? Pourquoi cette situation-là revient premièrement? On peut se poser cette question. Pourquoi cette même situation, elle revient, mais comme d'une manière cyclique? C'est parce qu'au même niveau que le karma, le karma, ça frappe toujours au même endroit là où ça fait mal, jusqu'à temps qu'on prend notre leçon. C'est la même chose avec Krishna. Il frappe toujours au même endroit pour qu'on puisse justement prendre notre leçon et progresser et aller de l'avant. Mais si on n'arrive pas justement à voir la situation qui est là pour nous aider à changer quelque chose en nous, naturellement, ça va toujours revenir. C'est parce qu'on ne peut pas fuir nos problèmes. On ne peut pas aussi se lutter contre ça parce qu'il y a une situation qui est là, qui est nécessaire et qui va toujours revenir tant et aussi longtemps qu'on ne développera pas la bonne attitude, qu'on ne sera pas dans l'acceptation que cette situation, elle est pour moi. Et j'en ai besoin. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin de développer l'humilité, la tolérance. J'ai beaucoup de difficultés en moi, des résistances et j'ai besoin d'être dans la bonne attitude parce que sans cette bonne attitude, on ne peut pas laisser la place pour Krishna dans notre cœur pour qu'il puisse faire son travail parce qu'il fait un travail, un travail expert. C'est comme un orpailleur, justement, qui va enlever les imperfections dans l'or ou dans un matériel particulier pour faire sortir toute la beauté, toute la pureté d'une chose. Donc, si Krishna fait ça, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est au contraire, pour ressortir la chose la plus pure à l'intérieur de nous, qui est justement d'être un serviteur de Krishna et développer de l'amour pour lui. Mais pour qu'on puisse développer de l'amour pour Krishna, pour qu'on puisse avoir une attitude de service envers lui, on doit le laisser faire ce travail à l'intérieur de nous. Et ça, ça se fait justement à travers le fait d'être dans la simplicité. C'est pourquoi on doit méditer sur ces qualités de Krishna à Vrindavan. Pourquoi lui-même a tellement une expérience spéciale à être justement dans cette circonstance d'être un enfant avec ses amis, de faire des blagues? Il faut comprendre que, par exemple, c'est expliqué que lorsque Krishna est avec ses amis dans les pâturages de Vrindavan, ses amis, parfois, pour rigoler avec lui, ils font des bruits avec leurs aisselles. Les associés éternels du Seigneur font des bruits avec leurs aisselles pour apporter justement de la joie à Krishna. Et donc, on pourrait se dire que c'est particulier, mais au contraire, c'est ce qui fait toute sa beauté. Parce que c'est dans cette expression d'être un enfant qu'on retrouve toute cette qualité d'innocence, de simplicité. On peut le voir même dans notre vie. On a tous apprécié, je me rappelle, quand j'étais un jeune enfant, quand j'avais 11, 12 ans, je m'émerveillais de rien. J'allais faire une sortie à l'école et c'est comme si j'allais à Hawaï. J'avais une simplicité en moi qui faisait que chaque chose était tellement merveilleuse et que malgré des moments difficiles, on se retourne facilement et on est dans l'instant présent. L'enfant, il est dans l'instant présent. Est-ce qu'on arrive à être dans l'instant présent? Est-ce qu'on arrive à être vulnérable, ce qui veut dire d'accepter nos difficultés, d'accepter nos erreurs et par le fait même, accepter l'humilité, accepter de changer aussi. Est-ce qu'on a ces choses-là à l'intérieur de nous? Cette simplicité, cette authenticité. Authenticité veut dire qu'on est nous-mêmes, on accepte, on est une âme spirituelle, bien sûr, mais avec un conditionnement qui est imparfait, avec des qualités, mais avec des défauts aussi, et on s'accepte tel que nous sommes, sans cacher ça, en acceptant que tout simplement je suis recouvert de ce conditionnement qui est imparfait et que c'est normal que je fasse des erreurs. mais à travers ça, ces erreurs m'aident à me purifier pour justement être dans la bonne humilité. Donc, on va terminer ici. Jai Grantara Shimad Bhagavad Gita Ki Jai Nithai Gora Primanande Adi. Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021